Voici notre meilleur cette semaine. Le Canada espère renforcer son rôle d'intermédiaire honnête entre Cuba et les États-Unis, mais se dresse en travers la tempête Trump. Puis, neutralité religieuse, un concept imprécis qui n'inclut pas la séparation de l'Église et de l'État, selon l'historien et sociologue québécois Gérard Bouchard. On dirait que le gouvernement a tranché la poire en deux ou en quatre, parce que la neutralité religieuse, d'après ma conception et celle de notre commission, telle qu'elle est exposée dans notre rapport, Taylor et moi, la neutralité religieuse de l'État, c'est une des quatre ou cinq composantes d'un régime de laïcité. Aussi, Nouvelles d'Humanitaires, des histoires vécues par des humanitaires passionnés, un recueil dirigé par François Haudet de l'Observatoire sur les crises et l'action humanitaire de l'Université du Québec à Montréal. À force de revenir de mission, à force de raconter nos histoires, puis d'avoir des souvenirs dans nos têtes, tout ce qui me concerne personnellement, je trouvais, et je trouve encore, qu'on avait perdu ce que j'aime appeler le narratif humain derrière le travail humanitaire, derrière aussi la communication et ce qui est encouragé et colporté comme stéréotype. Aussi, un patient survint au Canada, victime d'une erreur dans notre système public de santé. Des milliers de Canadiens sont affectés chaque année. Donc, on inclut des événements qui ont eu un impact sur le patient. Claude Lemay, porte-parole de l'Institut canadien d'information sur la santé. Il y a eu une étude qui a été faite au Canada en 2004 qui avait trouvé un pourcentage d'à peu près 7,5 % d'événements indésirables sur les hospitalisations. Enfin, des effluves de lavande, de menthe, givré et du miel pour conquérir le monde. La mission de la québécoise d'adoption Mérichelle Diaz. Oui, c'est maintenant ou jamais parce que sinon le temps passe vite et ça m'a aidé beaucoup que mes amis, mes voisins, mes collègues ont déjà apprécié le produit. Donc, j'ai commencé jusqu'à mon passe-temps, mais ça m'a aidé beaucoup à prendre la décision de quitter mon travail et de démarrer mon entreprise quand tout le monde m'a dit que le produit est beau. Alors voilà ce que nous vous offrons de meilleur cette semaine sur Radio-Canada International. Bonne écoute. Radio-Canada International